Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais évoquer avec vous toutes ces peurs qui nous assaillent au moment où on veut prendre la parole pour exprimer des choses qui comptent vraiment pour nous. A partir du moment où on s'ouvre aux autres, à partir du moment où on ouvre notre cœur, bref à partir du moment où on se dévoile. Parce que oui, effectivement, se dévoiler ça fait peur. Quand on envisage la possibilité de dire ce qu'on ressent, nos désirs, nos besoins, nos frustrations, nos colères, nos émotions, la première chose qu'on ressent en nous, c'est une forme de contraction. Les épaules ont tendance à rentrer, on a mal dans la nuque, on a mal au ventre, le souffle devient court, on ressent une forme d'oppression au niveau de la poitrine, bref on a peur. Au moment où j'enregistre cette vidéo, par exemple, j'ai peur. J'ai peur de recommencer l'enregistrement pour la vingtième fois, j'ai peur de ce que vont penser les gens qui me connaissent, mais en même temps j'ai peur de ce que vont penser les gens qui ne me connaissent pas. Bref, j'ai peur. Je suis un ancien timide, un ancien introverti. Et pourtant j'accompagne des gens au quotidien dans mes activités professionnelles, avec le Reiki, la sophrologie, avec le coaching. Et je sais et je vois à quel point c'est compliqué de lever le voile sur son histoire, sur ses fragilités, sur ses choses qu'on retient secrètes, qu'on retient cachées au fond de nous. C'est un exercice qui n'est pas du tout facile et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment aborder aujourd'hui avec vous les trois plus grandes peurs que j'ai pu repérer chez les personnes que j'accompagne. L'objectif pour moi, c'est que vous puissiez mieux les comprendre, ces peurs, que vous puissiez mieux les accepter, et puis surtout que vous puissiez vous les approprier au point de vous en faire des alliés pour votre cheminement en dévoilement personnel. Et vraiment je vous conseille d'aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner une vraie clé de libération intérieure à la fin qui va vraiment vous permettre de continuer à avancer et de beaucoup mieux respirer dans votre vie. Alors c'est parti ! La première grande peur qui apparaît quand on veut se dévoiler, c'est la peur du jugement. Que vont penser les autres si je leur dis que je ne me sens pas bien, que je suis en déprime, en dépression ? Que vont-ils penser si j'annonce que j'ai envie de quitter mon job alors que c'est un super job très rémunérateur ? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je leur dis que j'ai été abusé quand j'ai été enfant, que je veux quitter mon mari ? À partir du moment où on se pose ce genre de questions, notre mental se met en route et il commence à passer en revue toutes les pires situations qui pourraient nous arriver si on se mettait à dévoiler notre vie intérieure. Ça génère du stress, ça génère d'importantes tensions, ça peut même générer du désarroi parce que plus on ressasse, plus on stresse, plus on stresse, plus on ressasse, et plus on ressasse, plus on stresse, et vous voyez qu'on rentre dans une forme de cercle vicieux qui nous éloigne autant de nous qu'il nous éloigne des autres. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inflige de telles souffrances ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve coincé dans de telles situations ? Eh bien à mon avis c'est pour deux raisons. La première c'est qu'on se compare, on se compare en permanence avec les autres et soit on se trouve un petit peu mieux que les autres ou voire beaucoup mieux que les autres, soit on se trouve beaucoup moins bien que les autres et on fait ce mouvement incessant, je suis mieux que, je suis moins bien que... Et comme on le fait, et comme on le fait en permanence, on part du principe que les autres le font également. Et c'est cette peur-là qui génère cette contraction. Et la deuxième raison, c'est que... Et elle découle de cette première raison, c'est qu'en réalité on se juge soi-même beaucoup trop sévèrement. On pense redouter le regard des autres alors qu'en réalité c'est notre propre regard sur nous-mêmes qui nous pèse. Je vais vous donner un exemple tiré de ma vie personnelle et vous allez tout de suite mieux comprendre. Quand j'ai été initié au Reiki, je n'arrivais pas à en parler autour de moi. Alors, je suis français, je suis donc issu d'une éducation cartésienne, une éducation catholique. Et quand j'ai commencé le Reiki, de tradition japonaise, bouddhiste, extrême orientale, je suis rentré dans un tout autre monde. Et quand je me suis retrouvé à genoux, les mains sur la poitrine, devant les yeux fermés, devant une bougie, et devant le portrait d'un vieux moine japonais, ça a été un vrai choc culturel et spirituel, pour moi. Et ça a été longtemps impossible pour moi d'expliquer aux autres ce que je vivais et donc de leur en parler. J'avais tout simplement peur qu'on me juge. Et à l'époque, le regard qui me pesait le plus sur mes épaules, c'était le regard de mon père. Mon père, c'était quelqu'un qui avait... C'était une personne assez rigide à cause d'une enfance très difficile. C'était un ancien combattant avec des idées assez arrêtées. Et quand je pratiquais le Reiki, j'avais l'impression de sentir son regard sur moi et j'avais l'impression de trahir son éducation, quelque part. Ça m'a pris vraiment des mois avant de pouvoir lui en parler et de pouvoir en parler à ma famille. Mais à partir du moment où j'ai réussi à le faire, non seulement j'ai été bien accueilli par tout le monde, mais deviner qui a été la personne la plus intéressée par tout ce que je pouvais dire, c'était mon père. On a commencé à parler entre nous de spiritualité, de la mort, de libération intérieure, d'émotion, etc. Non seulement ça n'a pas été l'épreuve que je redoutais et on a passé un super bon moment, mais en plus je me suis libéré d'un non-dit et d'un poids que j'entretenais moi-même, sur moi-même, en quelque sorte. Et ça me contractait vraiment fortement. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, on a souvent peur que les autres nous jugent à la hauteur du propre jugement qu'on a sur nous-mêmes. Et dès qu'on commence à se dévoiler, en réalité, c'est l'inverse qui se passe. On invite l'autre à en faire autant. On lui propose de se reconnaître dans un miroir qu'on lui tend et on rentre alors dans une relation vraie. Et des relations vraies, c'est très exactement ce dont on a tous besoin dans nos vies. Le plus grand besoin que vous avez actuellement, c'est de vous connecter émotionnellement avec les autres. Et c'est ce qui s'est passé à cette occasion avec mon père. Alors vous allez me dire, ouais, super, ça s'est bien passé pour toi, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup moins ouverts, à qui on peut faire des révélations et avec lesquels ça va mal se passer, on peut se sentir repoussé. Eh bien, vous avez raison. Et ce que vous exprimez là, c'est la deuxième peur que je voulais évoquer avec vous, la deuxième peur principale, c'est la peur du rejet. Cette peur, c'est vraiment une peur très puissante en nous. Elle est ancrée chez l'homo sapiens que nous sommes depuis des millénaires, parce qu'elle est reliée directement à un besoin vital, c'est le besoin d'appartenance. On a tous un très fort besoin de nous sentir acceptés par un clan. Alors de nos jours, c'est la famille, c'est le cercle des amis, c'est l'entreprise pour laquelle on travaille, les collègues. Parce que s'il n'y a pas ce sentiment rassurant d'appartenance, il ne peut pas y avoir d'estime de soi, il ne peut pas y avoir d'accomplissement personnel. Alors, pour nous sentir acceptés, depuis notre enfance, on a employé tout un tas de stratégies, non seulement pour être acceptés, mais surtout pour ne pas être rejetés par nos différents clans. Et la stratégie la plus efficace qu'on a employée, c'est celle du masque. On a comme enfilé un masque, un masque de bienséance, le masque qui convient le mieux pour adopter les codes, les idées, les valeurs, les habitudes, le langage de notre clan. Avec toujours donc cet objectif inconscient, ne surtout pas être rejeté. Et c'est ce qu'on fait tous dans nos vies. Alors ce masque, il nous protège, mais il se peut que derrière, à l'arrière de ce masque, on ne soit pas tout à fait aligné, on ne soit pas tout à fait d'accord avec les valeurs que véhicule notre clan. Donc notre famille, nos amis, notre entreprise. Par exemple, si vous êtes humaniste et empathique, c'est extrêmement difficile de vivre dans une famille raciste. Si vous avez une âme d'artiste, et que vos parents tiennent un commerce, et qu'ils tiennent absolument à ce que vous repreniez le commerce, c'est extrêmement compliqué de vous laisser aller à vos aspirations profondes. Donc, quand on est dans ce genre de situation, peu à peu on se contracte, on est en décalage avec les nôtres, on retient notre parole, on se sent moins à l'aise, moins aligné avec notre expression véritable, et on sent un décalage de plus en plus croissant avec nous-mêmes et avec les autres. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Billy Elliot. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui a donné lieu à un film et à une comédie musicale. Billy Elliot, en fait, c'est un enfant qui vient en Angleterre, qui a 10, 12 ans, et qui est fan de danse. Mais son problème, c'est qu'il est tombé dans une famille qui adore la boxe. Son père et son grand-frère adorent la boxe. Donc, le drame de Billy, on pourrait le résumer par comment est-ce que je peux conjuguer mes envies profondes sans trahir les valeurs de mon père et sans me faire éjecter du clan familial. Donc, Billy Elliot, il va suivre des cours de danse en cachette pendant un temps, mais au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir se cacher et il va devoir révéler la vérité à son père. Ça va occasionner des tensions, ça va occasionner des frictions dans la famille, mais après plusieurs péripéties, le père de Billy va se laisser convaincre d'envoyer son fils dans une école de danse pour qu'il puisse devenir, finalement, danseur étoile. Alors, peut-être qu'en ce moment, dans vos vies, vous vivez ce genre de conflit de valeurs. Peut-être que vous vous dites des choses comme si je déménage loin de mon père, ça va le tuer, il va déprimer. Si je dis à mon boss que je m'ennuie dans mon travail, il va me mettre au placard. Si je dis à mon ami que je n'ai pas envie de l'avoir pour l'instant, ça va remettre en question notre amitié. Eh bien, pensez à Billy Elliot, parce que ce qu'il a fait, c'est simplement retirer son masque, retirer le masque dont je vous parlais à l'instant. Lui, il portait un masque de gentil petit garçon qui fait ce que son papa lui a dit. Il a quitté ce masque pour se mettre au centre de sa vie et pour exprimer qui il était, plutôt que de se conformer aux aspirations de son clan, de sa famille. Billy Elliot, c'est vraiment un parcours en dévoilement personnel. Parce que, premièrement, je me conforme à mon entourage pour faire partie de la famille. Deuxièmement, je souffre, car je n'arrive pas à exprimer quelque chose de très personnel, un mal-être, qui risque de me faire exclure du clan. Troisièmement, j'ose exprimer qui je suis. Quatrièmement, ma révélation va faire bouger un peu l'équilibre du clan pendant quelque temps. Et cinquièmement, le clan va se rééquilibrer et surtout, je vais vivre enfin ma vie et non pas la vie que les autres attendent pour moi. Alors, si votre vie ressemble à celle de Billy Elliot, vraiment, n'ayez aucun doute, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Dans un premier temps, la vie va bouger autour de vous. Certaines personnes vont s'éloigner de vous, d'autres vont se rapprocher de vous. Mais c'est avec ces derniers, c'est avec ces personnes-là que vous allez continuer à vous exprimer et que vous allez vous révéler tel que vous êtes. Alors, vous allez me dire, OK, très bien, sauf que quand Billy Elliot va avouer qu'il préfère la danse à la boxe, il va se faire moquer, il va se faire menacer, il va même se faire violenter avant de devenir danseur. Et vous avez raison. Et là, vous êtes en train d'exprimer la troisième des peurs que je voulais évoquer avec vous, c'est la peur de montrer sa vulnérabilité. Voilà encore une peur qui est très fortement ancrée en nous. Elle peut se traduire par des phrases du style « J'ai peur d'ouvrir, si je m'exprime trop, j'ai peur d'ouvrir la porte à des mauvaises personnes. J'ai peur qu'on me nuise, qu'on abuse de moi. J'ai peur, si je dévoile trop de moi, de montrer mes faiblesses. » On sent dans ces phrases le besoin d'être protégé et la peur d'être blessé. C'est un sentiment qui est renforcé dans les sociétés modernes dans lesquelles on vit par cette espèce d'injonction à la performance qu'on entend depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est petit. On nous fait comprendre qu'il faut se battre pour faire sa place, qu'il faut être compétitif, qu'il faut tirer notre épingle du jeu, qu'il faut être brillant, populaire, etc. Sauf que quand on se sent fragile, introverti, timide, tendre, il n'y a pas de place pour nous. On n'arrive pas à s'exprimer toutes ces choses qui sont en nous. Quand la vie a été brutale aussi avec nous, quand on perd brutalement un parent pendant notre enfance, quand on se fait harceler dans son adolescence, quand on se fait manipuler, quand on a été frappé, menacé, abusé dans notre histoire, on n'a absolument pas envie de revivre ce type de souffrance. Donc on se méfie et on ne se livre pas si facilement. Et la stratégie qu'on trouve encore ici pour ne pas être blessé, c'est d'enfiler ce masque dont je vous parlais tout à l'heure pour nous protéger et pour ne surtout plus souffrir. Sauf que pendant qu'on se protège, on se prive d'expériences qui donnent du sens à notre vie. On se limite, on se contracte, on retient notre énergie et on passe notre temps dans notre mental à nous demander quand va arriver la prochaine fois où on va être à nouveau blessé, la prochaine fois où on va à nouveau souffrir. On fait en quelque sorte comme une tortue, on rentre les quatre pattes et la tête à l'intérieur de la carapace. La solution, elle n'est pas du tout intuitive mais en réalité, il s'agit de déposer les armes, il s'agit de retirer ce masque et pour deux raisons. La première, c'est que ça vous coûte en énergie, ça vous demande une énergie incroyable de tenir ce masque et à partir du moment où vous aurez réussi à vous exprimer, à partir du moment où vous aurez retiré ce masque, toute cette énergie que vous mettiez à le tenir, vous allez la récupérer pour vous, pour votre expression. Vous allez pouvoir l'utiliser à votre propre service et c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à bouger en vous et à l'extérieur de vous. La deuxième raison, c'est que maintenir ce masque devant vous, en réalité, ça vous rend invisible à l'autre. Alors, ça paraît évident de dire que quand on porte un masque, on est invisible, mais je vais vous donner un exemple et vous allez encore mieux comprendre. Regardez ce petit bol japonais. Il a l'air neuf, nickel, mais en réalité, il a été cassé, il a été recollé avec de la colle et il a l'air nickel. Regardez maintenant ce bol-là que je vous montre à l'écran. Il a été aussi cassé, mais il a été rénové selon une méthode traditionnelle japonaise qui s'appelle le kintsugi, qui consiste à réparer, effectivement, à recoller les morceaux avec une laque, avec une sorte de colle, mais surtout, en surlignant de poudre d'or toutes les brisures. C'est un art de la résilience. La photo que vous voyez, elle a été tirée d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Kintsugi, l'art de la résilience de Céline Santini. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, mais il est vraiment très intéressant. Donc, vous voyez les différences. Ce bol-là, il cache ses blessures, tandis que l'autre, l'autre les montre. Donc, vous pouvez aimer ce bol-là, vous pouvez le trouver beau, mais ce bol-là ne sera aimé que pour l'image qu'il donne de lui, c'est-à-dire un bol apparemment solide, mais qui en réalité est fragile. Tandis que vous pouvez aussi aimer celui-ci, celui qui a été réparé avec la tradition du Kintsugi. Vous pouvez le trouver beau, mais la différence, c'est que vous l'aimerez pour ce qu'il est, un bol qui a subi des blessures et qui ne cache rien de lui. Il se donne à voir, donc il se donne à aimer. Donc, je pense que vous avez compris la métaphore et l'importance de montrer votre vulnérabilité. Et vraiment, je vous invite à faire l'expérience. Quand vous vous sentez en confiance avec quelqu'un, osez lui raconter une part de votre histoire qu'il ne connaît pas, montrez-lui une de vos blessures passées, comme on montre une brisure sur ce bol qui a été réparé avec la tradition du Kintsugi. et vous allez voir que vous allez vous offrir la possibilité d'être aimé pour qui vous êtes, en toute transparence. Et ce qui va se passer également, c'est que vous allez devenir aussi un exemple pour la personne que vous avez en face de vous. Parce que votre vulnérabilité, en réalité, c'est l'autorisation pour l'autre de se montrer vulnérable. Vraiment, n'oubliez pas ça, c'est super important. À chaque fois que vous allez partager votre côté vulnérable, vous allez permettre à quelqu'un d'autre de le faire. Pour résumer tout ça, on peut dire que plus vous allez vous dévoiler, moins vous aurez à cacher. Moins vous aurez à cacher, moins vous aurez peur d'être démasqué. Et moins vous aurez peur d'être démasqué, plus vous serez ouvert aux autres, plus vous serez ouvert à vous-même, et plus vous vous sentirez libre avec vous, libre d'être vous, avec vous. Donc en réalité, vous dévoiler va vous apporter une nouvelle liberté. Alors je récapitule, peur du jugement, peur du rejet, peur de montrer sa vulnérabilité. Comment est-ce qu'on peut dépasser ses peurs ? Comment est-ce qu'on peut en faire des alliés dans notre quotidien ? Eh bien il faut bien comprendre une chose, c'est que ces trois grandes peurs-là, elles ne révèlent ni une faiblesse ni une incompétence de votre part, elles sont juste l'expression d'un besoin. Et comment est-ce qu'on peut trouver ce besoin ? Eh bien c'est assez simple en réalité, il faut chercher l'inverse de la peur. Alors je m'explique, si vous avez peur du jugement, le jugement c'est quoi ? C'est une condamnation, c'est une sanction, une punition. Donc quel est l'inverse de sanction, punition ? C'est clémence, indulgence. Donc vous n'avez pas tant peur du jugement, vous avez besoin de clémence et d'indulgence. La peur du rejet, si vous avez peur du rejet, le contraire de rejet c'est l'acceptation. Je ne te rejette pas, je t'accepte. Donc en réalité, vous n'avez pas qu'une peur du rejet, vous avez surtout un besoin d'être accepté comme vous êtes. Vous avez peur de montrer votre vulnérabilité, le contraire de vulnérabilité c'est la force, donc vous avez besoin de force, de soutien, vous avez besoin d'être accueilli avec force et soutien. Voilà, j'espère que vous comprenez le principe. Essayez d'analyser ça pour vous, mais c'est extrêmement intéressant et ça va surtout vous aider à positiver cette peur que vous avez notée chez vous. Alors, quel est le point commun entre tous ces besoins que je viens d'évoquer ? Eh bien, c'est assez simple. Clémence, indulgence, acceptation, compassion, accueil. De quoi est-ce que je suis en train de parler ? Je suis en train de parler d'amour. On a tous un seul et même grand besoin, c'est un besoin d'amour. Et en réalité, nos peurs nous renseignent sur ce besoin éperdu d'amour qui est le nôtre. Et cet amour qu'on espère tant, où est-ce qu'on va le trouver ? On va le trouver dans cette relation, dans ce lien qu'on va créer avec l'autre. Et ce lien, il va vraiment commencer à se créer à partir du moment où on va ouvrir notre bouche en même temps qu'on va ouvrir notre cœur. En spiritualité, on parle toujours d'ouverture de cœur, mais on ne parle jamais d'ouverture de gorge ou d'ouverture de bouche, alors que je vous assure que c'est une clé de libération hyper puissante, surtout en ce moment, surtout en temps de pandémie. J'enregistre cette vidéo au printemps 2021 et au moment où je parle, on ne peut plus se prendre dans les bras, on ne peut plus se faire de bises, on ne peut plus se serrer la main pour créer ce lien. Alors, si on ne s'exprime pas, si on ne libère pas notre parole, qu'est-ce qui va nous rester ? Rien. Donc, vraiment, je vous encourage, j'ai besoin de te parler, est-ce que je peux te confier quelque chose ? Mais dites-le, est-ce que c'est difficile ? Oui, c'est difficile. Est-ce que ça va vous demander de l'énergie ? Oui, ça va vous demander de l'énergie, mais beaucoup moins que toutes celles que vous avez mis pendant des années à essayer de tenir ce masque ou de tenir ce bouclier pour essayer de vous protéger ou à essayer de tenir cette épée pour essayer de vous battre, vraiment. Alors, commencez dès aujourd'hui à créer ce lien. Quelle que soit votre problématique de vie, quels étaient les problèmes que vous avez rencontrés tout au long de votre existence ? Vous n'avez en réalité qu'un seul besoin, c'est un besoin d'amour. Et si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, si ce lien n'est pas sincère, ouvert, transparent, authentique, il ne se fera pas. On est tous des créateurs de liens et nos peurs nous montrent le chemin. Voilà, je m'arrête ici. j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, partagez-la. N'hésitez pas non plus à la liker, vous avez compris que ça va rassurer certaines de mes peurs à moi. Et si vous voulez, vous aussi, commencer ou continuer votre chemin en dévoilement personnel, je vous invite vraiment très fortement à télécharger mon petit guide gratuit sur mon site mapetiteveauintérieure.com Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis rejoignez la communauté sur Instagram, sur Facebook, mapetiteveauintérieure. Vous l'avez compris, c'est en créant ces liens entre nous qu'on va dépasser nos peurs et commencer à mieux vivre nos vies. Je vous dis à bientôt. Au revoir.